Dans ce jardin, le décor est désolant. Pas assez de noix de cajou à collecter. L'effet de la chaleur est passé par là. Aujourd'hui, l'angoisse est le quotidien chez les producteurs. La situation de l'anacard de cette année, vraiment c'est désastreux. La chaleur a détruit toutes les fleuraisons. Nous tous, on est inquiets. Auparavant, à l'heure actuelle, nous étions dans les champs pour ramasser le cajou. On était là-bas, hommes et femmes, les enfants. Mais cette année, c'est le contraire. Il n'y a pas de fleuraisons. Et s'il n'y a pas de fleuraisons, il n'y aura pas de cajou. Il n'y a pas de noix. Il n'y a rien. Dans le département de Kolda, un peu partout, les anacardins, rien ne marche. Tu vois un hectare, c'est un seul pied qui produit. Bon, désinquiétude, parce que la fleuraison, la manière dont ça a donné au début, les gens ont cru que ce serait une bonne campagne. Mais si on perd une famille qui a 4 à 5 hectares, se dit qu'au pareil moment, il se retrouve avec deux sacs. Ce qui veut dire que vraiment, la production n'a pas bien donné. Le prix du kilogramme de noix de cajou est à 300 francs. Mais il est difficile pour les producteurs d'en avoir une quantité importante. Une situation qui risque d'avoir des répercussions dans les prochains mois. Cette année, je peux vous dire, à partir du mois de juillet, août, jusqu'à septembre, nous aurons des problèmes de nourriture. Ça, c'est sûr. Parce que ce qu'on avait cultivé pendant l'hivernage passé, vraiment, ça s'est épuisé. Présentement, nous n'avons plus de l'espoir par rapport aux anacardins. C'est la famine qui va s'opposer. Nous demandons au gouvernement, vraiment, le président de la République, qu'il pense à la population, surtout les vivres de soudures. En dépit de la faible production de l'anacard, l'économie, chez certains, est en berne. Les greniers commencent à se vider et l'hivernage approche. D'où l'appel des producteurs à l'endroit de nos gouvernants pour un appui en vivres de soudures.